Pour commencer, sur ce qu'elle a l'esté, pourquoi elle est arrivée ici, comment va se dérouler ? Parce que j'imagine que tout le monde ne connaît pas exactement le dossier et n'a pas suivi les affaires, à part savoir qu'il y a un délégataire qui va arriver pour prendre des places de parking sur Binar, un stationnaire comme on l'appelle. Il faut savoir une chose, c'est que derrière tout ça, l'appel d'offres a été lancé et nous sommes les seuls, le bureau de l'UCD, à avoir été concerté par les stationneurs. Deux sur trois sont venus nous voir. Nous avons vu FIA et Indigo. Donc ils nous ont expliqué un peu leur cheminement, leur tari, les fécations, qui seraient validés par la mairie. Voilà, donc on va vous expliquer un peu le cheminement de tout ça. On a envoyé un courrier à la mairie, un mail, pour savoir si les élus voulaient se joindre à nous. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous n'avons pas de réponse en face de nous et nous n'avons pas eu de concertation avant le lancement de l'appel d'offres. Donc le cahier d'échange a été élaboré un peu à la va-vite. Et aujourd'hui on nous dit non, c'est pas ci, non c'est pas ça, on se fait balader, on est loin du concret, et sur un sujet aussi important, on estimait que les commerçants de la ville pouvaient être concertés avant au moins de lancer l'appel d'offres. L'appel d'offres a été lancé sans cette concertation. Il y a eu une réunion avec Mme le maire qui était un monologue, on n'a pas pu intervenir sur quoi que ce soit. Pendant cette réunion-là, elle a dit qu'elle nous concerterait, on a peu de concertation. L'ouverture des pays, c'est 31. Le 31, c'est demain. Et c'est le moment du jour au lendemain, parce qu'après, premièrement, une fois que ça va être ouvert, ça va aller très rapidement derrière. Ça, on sait bien, ça va être relativement rapide. Donc le choix du 31, enfin l'ouverture des offres, le 31. C'est ça là, avant ? 31 ? Oui. Faut-on pas ? Après, derrière, on n'a pas de date, mais normalement, ça va être très rapide derrière, pour le choix du délégataire. Nous, au milieu de tout ça, on n'aura pas eu notre mot à dire. On a juste à subir, en fait, quelque chose qui va nous handicaper dans notre commerce de tous les jours. Je vois Jean-Michel, représentant du marché, qui est là, qui, eux, ont été en première ligne, parce que pendant quelques années, ils risquent de souffrir sur l'andale. Donc, Oui ? Jean-Michel ? Jean-Michel, j'ai bien dit, Jean-Michel. Non, Jean-Michel. Non, on va pas se faire chier. Donc, qui est ici ? Là, il est au courant, parce que c'est un échange, qui est ici ? Il était au courant déjà du cheminement de cette fameuse DSP ? Tout le monde ? Non ? Bon, il y a beaucoup qui étaient au courant. Vous êtes tous commençants du centre-ville ? De Saint-Édougard ? Ou du Prioré ? Voilà. Donc, l'ADSP, c'est quoi ? C'est de livrer, en fait, la gestion de nos parkings à un privé. Et quoi public ? Et les republiques, à un privé. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, par exemple, dans les journaux, là, aujourd'hui, ça fait dans tous les journaux télévisés, il parlait des voitures qui flaschaient les packs d'immatriculation qui pouvaient calculer 2000 voitures à la journée, à l'heure, dans les villes. C'est ça que nous allons avoir. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer, guérez votre voiture, vous avez des beaux ordinateurs tout neufs, vous mettez votre pack d'immatriculation, et les voitures passent, et elles flachent tous les quarts d'heure, et ça envoie, et les PV arrivent directement chez vous. Les factures. C'est une gestion vraiment adaptée pour certaines grandes cités, non saisonnières. Nous, on estime que l'hiver, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Je vous disposerai pourquoi. Donc, ce privé, pour la société quelle qu'elle soit, a reçu un appel d'offre de la mairie, elle va répondre aux cahiers des charges de la mairie, et elle va prendre le pouvoir pendant 20 ans. Pendant ces 20 ans, on ne pourra ni ajouter, ni enlever des parkings. C'est pour ça que c'est crucial. Ce qui s'est passé, c'est que il y a un an et demi, j'ai rencontré Mme la maire, elle m'a dit, on va faire un parking, on va agrandir le parking sous le marché. Je lui ai dit, pourquoi pas ? Je ne savais pas dans quelle situation ça allait se passer. Nadal, j'étais avec moi. D'ailleurs, on s'excuse, on ne pourra pas le rappeler la vice-présidente, elle n'est pas là où ce soir. Donc, on a dit, ok, tant qu'il y a des parkings en plus à 10 dollars, on a un déficit de 800 places pour les hôtels, pour le marché, pour les résidents qui n'ont pas de parking, pour les commerçants et pour leurs employés. En haute saison, je parle bien en haute saison, nous avons un déficit de 800 places qui est calculé. Aucun hôtel, le centre n'a un peu de parking conséquent pour accueillir tous ses clients. Tout le monde le sait. Vous avez tous des salariés, vous savez très bien que vous dites que les gars, on a des questions pour le payant. On est au payant en centre-ville aujourd'hui pour éviter les voitures lentouses. Ça nous sert. C'est vrai que si c'était gratuit, on aurait des voitures qui seraient stationnées tout le temps pour nos commerces et on ne pourrait pas commercer. Donc, l'un de l'autre, l'union des commerçants n'était pas contre la modernisation du parc parce qu'il fallait des nouveaux parkings et du barriérage où on met une carte bleue et quand on sort, on en met et on paye le nombre d'heures que nous avons consommées. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. C'est des vieux systèmes où on paye 2 euros toutes les 5 minutes, on est obligé de remonter au parking, on met 2 euros ne serait-ce qu'au tennis ou en bas. Voilà. Donc, modernisation, pourquoi pas, on hyper-centre. On en reste là. Quelques mois après, je vous vois arriver du chapeau. Nous allons vendre la ville pendant 20 ans imprimée avec une extension du parc qui partirait du prioré. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais qui partirait du prioré, l'église, jusqu'à Saint-Énon. Vous imaginez avec aujourd'hui ce qui se passe autour de nous, sur la dalle, c'est-à-dire la richardette leur tueille, on ne va pas être tellement compétitif, tout est gratuit là-bas, l'accessibilité est facile. Nous, à l'intérieur, on va avoir un prestataire qui va facturer, ils ne sont pas philanthropes, pleine saison, 3 euros de l'heure, et ainsi de suite. Et à partir de 2 heures et quart, ça monte très rapidement, surtout si on ne paye pas. Ça fait du 20 euros. Voilà. Donc, on se rapproche en otage. On n'aura pas trop de marge de manœuvre. Donc, une négociation est obligée de s'installer entre nous et les privés qui sont en train de faire répondre à l'appel d'offres aujourd'hui. Or, on s'aperçoit que l'appel d'offres et ce système de délégataires n'est pas adapté à DINAR parce que nous avons des saisonnalités énormes. Basse saison, haute saison, moyenne saison, ils peuvent en effet jouer sur le tarif. Mais on ne peut pas jouer sur la gratuité totale, notamment sur Saint-Énon-Gatte et dans certaines zones qui sont aujourd'hui gratuites. Le parking qui vient au milieu de l'extension de ce fameux parking qui est sous la poste met 160 places de plus, 160, 180 places. Place, on ne sait pas encore. 160, 180 places de plus. Pour faire vivre ce parking-là en tant que privé, comme nous, ce sont des commerçants, il faut qu'ils fassent une zone de tampon autour de ce parking. Vous comprenez ? Il faut qu'ils élargissent obligatoirement leur domaine payant. Ce qui a été vrai depuis le départ quand on disait qu'il y a une extension de nombre de redacteurs, c'est vrai. Ce n'est pas faux. Ce qu'on vous dit aujourd'hui c'est faux, c'est faux. Non, c'est vrai. J'ai discuté, ils n'ont pas le droit de discuter avec la mairie avant de donner les offres. Nous, avec Fred, on a fait deux rendez-vous. Nous étions là, deuxième étape à la VA. Il y aura bien l'extension. Donc il y aura bien des ordonnateurs supplémentaires. Tout ceci est à négocier avec les privés. Les prix sont fixés par la mairie. C'est eux qui vont proposer. Ce sont des forces de proposition. Donc on a des espèces de marasmes ambiants. On ne sait pas où on va, comment. Le PLU n'est pas fini. On a un parking qui va être là avec une extension payante. On n'a pas de sens de circulation. On n'a rien. Aujourd'hui, ouais. Voilà. Donc on est, on va dire de façon raisonnée et raisonnable. On ne peut pas aujourd'hui accepter la désespérée en tant que telle. Ce n'est pas possible. On vient d'apprendre aussi, il est dernièrement la dernière réunion du PLU, c'est le plan, le cas d'urbanisme, que veille tous les partings qui sont derrière ici, qui pouvaient justement nous aider monter des partings. Là, on pouvait faire quelque chose d'intéressant. On va être sollicités pour autre chose. Donc il y aura de l'habitat, une maison de retraite ou un commissariat. Donc, ça nous fait de la place en moins. Aujourd'hui, le PLU, nous avons découvert qu'il n'y a plus de parking là. Plus de parking à Vernet, 55 places en moins à Vernet, en face des commerces, en plein centre-ville. Et tout le boulevard Louisson devant le casino, plus de parking non plus. jusqu'au bec de la vallée. Jusqu'en bas. Vous vous rendez compte ? Ça fait 200 places environ. En un claquement de doigt. C'est bien. Ça va faire vivre les prestataires. Ça va bien faire vivre. Parce que tout le monde va se gagner au parking. Il n'y a pas de soucis. Par contre, comment on va faire les jours de marché ? Comment on va faire quand on a une activité l'été qui est débordante parce qu'on a des pics d'activité au fur et à mesure des années qui sont plus en plus conséquents ? On l'a vu là entre le 25 et le 30. Donc, il n'y a pas de choses ? Oui ? Juste aussi, sur le PLU, la disparition de l'arrêt de plus du centre-ville. Oui, la disparition de l'arrêt de plus du centre-ville aussi. Il n'est pas de l'année ? Il n'est pas. Donc, on fait tout pour nous éloigner. En fait, aux zones de commerce. Plus de jeunes vont venir en bus dans le ville. Plus de touristes. Parce que le TGV va arriver. Il va arriver. Oui ? Mais quand vous venez de Saint-Barré en bus, il n'est pas d'inertien au centre ? Vous vous déprotez à l'église ? Ou à la gare ? Ça, c'est du dur. Ce n'est pas du vent. Je ne vous explique pas. Je ne vous change pas une messe. Tout ça, c'est documenté. Monsieur ? Juste une question. Tout ça, le fait élu, tout ça, qu'il est en train de faire. Oui ? Est-ce que ce n'est pas pour favoriser aussi la zone qui est en train de mourir de la communauté de communes qui est là-haut ? Je ne sais pas. Je ne peux pas y répondre. On a un spécialiste qui est avec nous qui est là. D'ailleurs, qui est le seul à avoir eu le courage d'un élu qui est là qui est monsieur Boudet qui est venu, qui connaît le dossier. Donc, il est là. Donc, aujourd'hui, je pense en effet que ça favorise. C'est certain. ça va obligatoirement favoriser la zone qui est en train de mourir là-haut. On est en train de travailler à l'envers. On est en train de travailler de telle manière qu'aujourd'hui, on réagit comme une grande ville, comme une ville qui est une zone de chalandise à 380 degrés, 360, pardon, et nous, nous sommes à 180. C'est-à-dire qu'on a la mer en face, on a Saint-Mahou en face et de l'autre côté, on n'a rien. Donc, on n'est pas une zone de péril urbaine hyper dénotée comme des villes autour de loin de cité. Et en plus de ça, on ajoute la saisonnalité. C'est-à-dire qu'on a les basses saisons, hautes saisons. On n'est pas du tout dans le... On a bien vu avec cette rencontre avec EFIA et Indigo qu'ils se prenaient vraiment la tête pour essayer de rentrer dans le marché, pour essayer de faire en fonction de nous. Parce qu'ils nous ont écouté, ils ont pris les notes, ils savent très bien ce qu'on veut. mais la première réponse qu'on nous donne, c'est qu'il y a des charges assez ouverts. Mais à la fin du quai des charges, on dit qu'ils peuvent proposer d'autres choses. Ils vont proposer d'autres choses parce que c'est trop compliqué. Ça devient chiant. Je le dis à moi. Les saisonnalités, l'espace d'Andinar, les parkings, le prix. Parce que le coût de ce parking-là, ça a été dit clairement par le monsieur de chez FIA. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir des coûts aussi conséquents et aussi compliqués à construire que ce parking. Il faut savoir que c'est dans une zone marécageuse, on est en plein étang. Voilà. On ne comprend pas pourquoi on insiste à ce niveau-là. On nous l'a dit clairement. Il nous l'a dit, oui, ça va coûter beaucoup plus cher parce que c'est là. Il m'a appelé cet après-midi sur Pays tout à l'heure. J'étais dans la voiture. Avant, il m'a appelé, il m'a dit. Oui. Tout ça, d'ailleurs, étant donné que c'est compliqué, ça va porter préjudice au marché. Marché qui est notre pont parce qu'il faut savoir que si on n'a pas de marché à dinars, on est mort. Voilà. Vous n'imaginez pas les tonnes de gravats avec nos camions à remonter dans la gare. Le besoin que ça va faire pendant... Alors, on me dit combien ? 18 mois ? Quelle est des charges ? 18 mois. On l'a bien étudié, c'est 18 mois. On n'y croit absolument pas. Je n'ai jamais vu des travaux comme ça sur deux étages parce que c'est deux étages qu'ils sont empêchés de faire sur 18 mois. Je l'ai vu. Pour faire ça de la parole en classe. Comment ? Oui, donc, le coup de téléphone de tantôt. C'est comme ça qu'il dit tantôt. Le coup de téléphone de cet après-midi, c'est très simple. Il m'appelle, il me dit mais votre parking, Raphaël Veil, elle l'a bloqué. D'ailleurs, on ne comprend pas aujourd'hui pourquoi elle l'a bloqué. Parce que c'est pour faire du seigneur, on a ce qu'il faut quand même aujourd'hui à dinars. Je ne sais pas ce que vous en pensez. ils vont nous faire un bourreur là avec un commissariat je sais ce que j'ai compris. Peu au commissariat sur le terrain GDF. Voilà. Donc, ce fameux terrain GDF est en question. Le monsieur m'appelle et me dit qu'est-ce qu'ils font du terrain GDF ? Je lui ai dit il aura peut-être de l'habitation, du commissariat parce qu'il y a des habitations prévues aussi. Je ne sais pas. Sinon, pas de cinéma. Non, non, non. Je ne peux pas on ne sait pas faire vis-à-vis de l'habitement. Doucement. Si la ville est trop active on risque d'être beaucoup de choses. Donc, je lui ai dit parce que la solution elle est là. C'est des professionnels. Ce sont des professionnels. La solution elle est là elle n'est pas là-bas. Tu me l'avais dit d'ailleurs. Oui. Non mais, il y en a d'autres. Mais pas celle-là. Pas celle-là. Trop coûteux, trop compliqués. On va être tous très très embêtés pendant ces travaux. Qu'on soit embêtés pour des travaux qui vont nous servir après pendant plusieurs années et qui correspondent et qui sont concertés avec nous les commerçants. Parce qu'aujourd'hui les concertations nous n'en avons pas. Miraculeusement quand la mairie a pris cette réunion je lui ai eu un rendez-vous dis donc avec monsieur Bédard et peut-être madame le maire. lundi à 16h30. C'est mérite. Il faut quand même revenir sur un vrai chiffre. C'est qu'on enlève on va faire un parcours de 160 places mais derrière on enlève 430. Donc aujourd'hui l'étude qui a été faite c'est qu'on manque de 800 places réellement sur la saison. Et en fait le projet qui arrive c'est plus 800 qui va nous manquer c'est à peu près 1200. Parce qu'en fait on nous enlève avec le parking veille Wilson-Vernay on nous enlève 430 places de parking existant pour en mettre 160. Donc finalement le calcul n'est pas bon on va dépenser des millions pour enlever les places tout simplement. Et le Pernier-Viget le commune. C'est pas Jean-Michel bien parce que c'est important parce que il pourrait être à côté de nous là parce que c'est on travaille la main dans la main c'est le QD marché voilà et il connaît aussi il a étudié le sujet surtout que sur le marché il y a une commission de marché où il y a des élus nous sommes élus nous sommes 8 par collège vous voyez de commerce et on fait des réunions ce qui est un peu terrible c'est que nous on a été alors parce qu'elle me disait le joyau le joyau enfin le joyau il voulait toucher l'écran du joyau et s'il n'y a plus d'écran s'il n'y a plus de place ce marché va mourir donc parce que 16 mois 18 mois c'est impossible avec les tonnes de terre qu'il faut enlever mais surtout les tonnes de métaux qu'il faut mettre sans savoir sur deux étages ça fait 6 mètres ce qu'on va trouver puisque il y avait la fête à la grenouille tu m'as expliqué ça quand tu étais petit voilà donc c'est un ancien marécage donc les techniciens aujourd'hui qu'est-ce qu'ils vont trouver avec les ingénieurs qu'est-ce qu'ils savent ils ne savent pas ça peut continuer le souci il est que moi je vois bien trois années un marché comme ça il va mourir malgré que ça soit un joyau parce que les gens d'abord ne vont pas se laisser faire comme ça je sais que on est une commission de marché nous on est assez modérée on est plutôt tranquille mais derrière nous il y a aussi des gens qui font le marché qui sont plutôt virulents ça ne se passera pas comme ça je suis sûr et certain qu'il y aura des choses qui se passeront parce que derrière il y a des familles il y a des crédits il y a la vie il faut gagner sa vie et nous on a des emplois qui sont précaires voilà c'est ça il faut tout de suite le comprendre nous on s'arrête 6 mois les gens ne nous connaissent plus c'est terminé on n'a pas pignon sur rue on n'est plus personne on est invisible et puis vous connaissez le RSI c'est très intéressant ça ramène beaucoup donc voilà donc je pense que si vous voulez ça ne va pas être bien tout de suite au delà de ça je trouve ce projet ridicule parce que il va pénaliser également le citoyen contribuable que nous sommes aussi mais en même temps il va pénaliser nos revenus on ne va pas pendant 3 à 4 ans on ne va pas avoir d'argent alors qu'il y a des projets qui sont si simples en aérien des choses mais à côté de ça ce que l'on sait nous c'est qu'il y a des projets immobiliers et donc on veut tout cumuler mais surtout je crois qu'on a affaire à un entêtement à quelque chose qui frôle si vous voulez le je dirais le le problème la fixation psychologique vous voyez pour faire un endroit en centre-ville qui soit piétonnier qui soit je dirais vert enfin vous voyez moi je suis très favorable à ça mais il y a des endroits comme on l'a expliqué tout à l'heure qui ne peuvent pas c'est pas possible et puis nous on a une saisonnalité mais on a des week-ends aussi et les week-ends des fois même en période creuse ils peuvent être porteurs donc c'est très important il y a des gens ils viennent le samedi ils veulent passer le matin au marché ou des familles qui vont arriver il n'y a plus d'arrêt de puce imagine le papa une valise la maman une poussette descendent de là-haut on va les poser devant l'église pour descendre tiens à l'hôtel de la plage chez toi comment ils font enfin vous voyez il y a des choses comme ça c'est juste catastrophique sur un point de vue de bon sens mais le bon sens j'ai l'impression qu'on en manque vraiment sur nos deux élus qui nous représentent moi je vois ça comme ça et puis surtout nous au niveau du job du marché je crois que c'est très très dur après à relancer parce qu'on nous dit il n'a qu'à la moitié du côté quand on arrive qui va sauter mais le marché c'est tout le monde qui va être pénalisé parce qu'on veut nous mettre dans les rues et dans le pourtour tout autour mais il va y avoir une telle pollution phonique une telle pollution de poussière une telle pollution je dirais à tous les niveaux de stationnement que ça fonctionnera plus et après pour relancer un marché nous on le sait dans le milieu professionnel au niveau du syndicat de marché que c'est extrêmement difficile même un marché régional comme le nôtre et qui est connu au niveau national c'est très difficile à relancer pour ceux qui survivront à tout ça on y aura toujours des gabelots ça ne meurt jamais un gabelot mais c'est compliqué ça sera très très compliqué moi je vois ça de manière comme une petite mort je pense qu'il y a des gens dans notre profession qui ne se laisseront pas faire et qui sont prêts d'ailleurs on essaie un peu de les calmer parce qu'il y en a qui sont plus virulents que nous et le but c'est plutôt tout de suite d'essayer d'arrêter ça dans la loi et dans le bon sens que d'essayer d'aller dans la rue et que ça finisse mal merci merci donc pour ceux qui doutaient du marché vous voyez qu'ils sont solidaires avec nous parce que j'ai entendu les gens parler des clivages il n'y a plus de clivages à dinars aujourd'hui nous sommes sur ces faits je vais vous donner la parole après monsieur Gilles Ropé Gilles Ropé l'ancien président qui est le vice-président de la fédération donc aujourd'hui vous savez on a vu on s'est aperçu d'une chose c'est que l'appel d'offres est lancé avec les places de parking qu'il y a aujourd'hui non non le nombre de places de parking qui sont aujourd'hui dans la ville l'appel d'offres est avec ça or moi dans le pénus ce que je vois c'est qu'il va y avoir des places de monde donc il va y avoir un véritable problème on entend on a soulevé le problème avec Fred mercredi qu'est-ce que vous voulez ? j'ai vu l'invitation moi ça m'a pas déranger de venir merci 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 alors on va distinguer plusieurs choses le PNU c'est on travaille sur vous avez actuellement un poste un règlement qui vous permet de construire le PNU principalement c'est ça c'est de on a une obligation de le faire donc du poste on passe au PNU c'est une réglementation pour construire ça n'a rien à voir avec la circulation le stationnement mais seulement il en prend compte parce que les orientations d'un projet, de ville par exemple on se dit que si on veut consacrer cette ville-là par exemple, entièrement pétolinière sur Thiru par exemple, c'est évident que à partir de là, on inscrit le projet dans cette petite-là mais il faut bien répondre au fait qu'est-ce qui va devenir Thiru là soit elles sont plétonnes tout le temps les voitures vont prendre donc ça veut dire que le PNU prend en compte l'aménagement de la circulation et du stationnement et actuellement, le sujet de la DSP n'a jamais été abordé au PNU jamais ça pourrait se reprendre mais c'est comme ça c'est pour ça que je m'étais abstenu au conseil municipal seul d'ailleurs parce que j'avais jamais de compte au dossier-là alors qu'est-ce que vous en pensez alors ? on est bien on est bien il ne faut pas parler du PNU en ce qui concerne ici le stationnement il y a deux choses la DSP est un outil c'est un outil pour financer des ouvrages dans lesquels les privés vont construire qu'est-ce qu'il y a ? une société qui va construire le parking c'est un coût il faut bien qu'elle s'en fonce pour ça c'est une autre société ou la même société qui va gérer le stationnement payant mais comme c'est pas suffisant le stationnement payant dans les parkings fermés on prend donc le stationnement aérien donc on prend compte s'il y en a pas assez on ne peut pas rembourser le parking donc il faut étendre la zone de stationnement payant pour justement rembourser le parking parce que le PNU c'est de rembourser le parking donc c'est automatiquement dans la DSP et l'appel d'offre qui a été lancé c'est juste des conseils c'est ils vont faire une proposition de stationnement et de coût eux ils sont en charge après de construire le parking c'est pas pour eux par contre bien où c'est défini il va y avoir un contrat qui va être établi ce contrat normalement c'est le conseil municipal il doit être étruché parce qu'il ne peut pas être de ma connaissance il ne peut pas être n'utiliser ça sur la route directement donc à la suite de l'appel d'offre à la suite de l'appel d'offre on va avoir plusieurs entreprises spécialisées il y a d'autres communes qui ont ça mais le problème c'est que nous comme expliquait Fabien le stationnement il est des week-ends des vacances il faut savoir aussi moi j'ai regardé le problème du stationnement il y a aussi des résidents c'est des résidents qui n'habitent pas là qui n'ont pas de stationnement les hôteliers si vous prenez toute la chaîne des hôteliers qui sont au bout là-bas ne peuvent pas avoir de stationnement et ceux les résidents vous prenez les meubles des terrasses il n'y a pas de stationnement le Galique il y a très peu de stationnement donc à un moment donné toute la partie centrale ici fait que ceux qui arrivent viennent en vacances le week-end ce sont les résidents qui n'ont vous n'avez pas 10 000 ou 20 000 de touristes qui viennent d'un seul comme ça en fonction de la rentabilité des recettes ça peut être 15 ans 20 ans le public et le privé n'est-ce pas oui c'est-à-dire que dans un temps le parking revient à la ville il est censé avoir été payé et après il faut regarder tout ce qui va dans le temps dans les projets dans quel état on va récupérer le parking dans un temps si on va récupérer le parking il peut faire par exemple 2 millions de travaux l'entretien c'est le problème des DS il faut que s'il doit m'entretenir le public le privé existe parce qu'il est sûr la logique la logique il n'est pas là pour faire du plan tout à fait sur le dos des citoyens tout à fait voilà moi je voulais savoir du coup quand on entend tout ça quel est l'intérêt aujourd'hui de la mairie de construire ce parking à part enrichir un fil comment justifie la mairie c'est la question c'est la question que je me suis posée par contre il faudrait ici bon c'est pas de vous le problème de stationnement le nez donc maintenant pourquoi faire un parking alors ce que je disais il y avait l'aspect la deuxième chose vous n'étiez pas d'accord moi c'est pourquoi le faire le parking qu'on fasse une consultation pour savoir ce que coûterait de construire un parking on ne sait pas où de trouver une solution de faire un parking ici et qui sans localiser le terrain il est localisé pourquoi il y a il y a des études de parking il y en a eu beaucoup il y a énormément donc je me suis dit on va avoir une synthèse on va avoir une synthèse ce qui me surprend de votre discours monsieur c'est que on sent un détachement complet par rapport à votre à madame le maire là vous parlez comme quelqu'un qui est complètement indépendant à la mairie c'est alors ce que je veux dire c'est pour ça vous avez fait la une de la presse et vous n'avez pas vous étiez vous pouvez supposer que vous alliez partir mais là à travers de votre discours on a l'impression que vous êtes à deux doigts de faire la bascule parce que vous êtes vous n'êtes pas du tout en solidarité avec la personne qui vous mène aujourd'hui visiblement dans la façon dont vous êtes vous êtes en train de nous parler enfin moi c'est ce que je ressens on le ressent tous et je sais bien je sais pas pourquoi vous êtes venu d'ailleurs si vous êtes venu parce que on vous a demandé au niveau de la musique j'en ai demandé à tous les élus alors il faut savoir la chose je vous le dis nous avons envoyé un mail à tous les élus à madame Levers en disant nous sommes là si vous voulez venir vous venez le seul le seul que je vous le dis c'est monsieur le dé parce que de toute façon par rapport à tous ces problèmes il y a une solution simple effectivement ce qu'on va faire c'est qu'aujourd'hui que la municipalité par une personne qui soit vous ou une autre elle tient plus d'un film et donc si vous par exemple vous démissionnez toutes ces histoires là tombent à l'eau et on repart à zéro puisqu'il y aura de nouvelles élections alors peut-être pas alors alors le fait de dire qu'il y a un élu qui s'en veut un peu moins ou un autre qu'on va être systématiquement aux élections non c'est beaucoup plus le préfet d'abord si je partais moi ou un autre il y a quelqu'un qui partait maintenant on irait pas aux élections il y a l'exéprésidentiel le préfet peut vous tenir un an six mois sans donner mais ça pèserait quand même les tensions qu'on a de plus en plus ça gérer ça peut geler c'est là c'est possible mais franchement j'aimerais bien que ça gèle ça peut geler le dossier mais ça a aussi d'autres choses par exemple le PELU le PELU c'est extrêmement important il est dix fois plus il est dix fois plus important que le PELU si sauf que c'est écrit dans la presse que je m'en occupais pas et que madame le maire le premier tourne-bras c'est ce qu'elle a dit et c'est pas elle c'est pas elle c'est la presse c'est la presse moi j'ai eu les maires et puis les adjoints les proches m'ont dit que ces mots sont déformés on pourrait dire avaient été déformés par la presse donc je laisse la responsabilité à la presse en fait la réalité c'est qu'on n'a pas les mêmes vues d'ensemble je peux comprendre que vis-à-vis d'un élu un PELU soit hyper important voire plus important que la parking pas pour nous parce que nous en fait on a des commerces on a des salariés on a des crédits on a des charges et en fait ce parking nous fait tellement peur le fait que tout sera tellement cher et payant partout en dinar pour avoir besoin de donner des places que les clients on sait qu'on va les perdre on le sait en fait ça va être toute la ligne alors effectivement pour que ce soit pénalité ça ne me dérange pas ça l'est c'est normal par contre vous voyez en ce moment le monde qu'il y a et bien là vous pouvez le diviser encore par 10 parce que personne viendra à dinar ne serait-ce qu'acheter un paquet de cigarettes parce qu'il faudra déjà qu'ils mettent 2 euros bon ça ira tellement vite que de toute façon les gens ne viendront plus les hôtels on en parlait les hôtels ce qu'on part de parking c'est à dire à peu près 90% du parc avant on avait cette facilité de leur dire messieurs dames vous êtes là 15 jours pas de problème vous avez le parking veille vous mettez la voiture vous venez avec mamie les poussettes et compagnie pas de problème là demain on a pu le graduer nulle part et bien là on va leur dire messieurs dames ça sera 25 euros par jour vous restez 15 jours ah c'est dommage ça pique donc là ils nous diront on va aller ailleurs plus de gratuité et moins de parking dans une aberration totale qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui en fait pour info on a balancé sur comment on fait pour ne pas accepter aujourd'hui vous avez des cas concrets c'est pour ça que je interpelle monsieur aujourd'hui vous avez des cas concrets puisqu'il y a eu des études vous pouvez regarder le petit reportage qui a été fait par envoyé spécial où il y a eu des villes où les DSP sont arrivés ils ont mis ils ont rodateurs dans les centres-villes ils ont construit des beaux parkings résultat les villes sont mortes 75% des commerces sont fermés et la DSP en plus elle ne gagne plus d'argent parce qu'il n'y a pas de clients donc résultat il ne faut pas croire que toutes les DSP fonctionnent la DSP n'est pas une fatalité le DSP n'est pas une fatalité monsieur Gilles je vais vous faire rassure oui merci monsieur vous êtes étonné déjà vous nous confrantez dans le fait que la DSP on ne veut pas parce que vous écoutez on voit bien que vous n'êtes pas d'accord non plus sur le sujet et c'est vrai que la compréhension de savoir que vous n'êtes pas d'accord et que la DSP peut être votée dans peu de temps on a quand même on ressent des problèmes énormes et on sent ça ne s'arrête pas là je pense que ça s'arrête aussi à 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 concertation qui peut avoir avec la mairie depuis trois ans maintenant c'est vrai qu'on pour faire avancer les problèmes on est obligé de discuter avec une mairie on devrait réaliser les problèmes tous ensemble et là on ressent une tension alors maintenant c'est vrai que ce sont les employés de mairie les associations on sent que tout est en train de tomber tout est tiré par le bas et en négatif et ça on peut difficilement supporter ça fait 20 ans que je suis un binar je n'ai jamais vu ça c'est vrai que les employés de mairie moi je vais voir passer alors le DSP c'est vrai que non pas tout donc elle passe pas ça c'est certain pour qu'elle passe pas maintenant c'est vrai que les élus que vous êtes il y a une conscience quand même à prendre parce que on ne peut pas continuer comme ça et ça ne continuera pas comme ça dans les semaines qui vont venir les gens vont réagir parce qu'il y a trop de tensions moi j'ai l'exemple de plusieurs commerçants à un moment donné parce que je l'ai ouvert on m'a interdit de l'après-midi sans conservation moi j'ai essayé d'appeler M. Bédard ça c'est voilà j'ai pas vu de réponse monsieur Renaud qui est ici on lui met des barrières bon après la conservation il y a eu un petit peu de conservation mais il a d'autres problèmes maintenant la comité de commune ne peut plus aller chercher c'est tout bel voilà il n'y a pas de concertation rien n'est construit tout par un volon et ça moi j'en veux plus je vous dis sincèrement et avoir l'hésitation de certains élus je démissionne pas je crois qu'on est il faut avoir du cran il faut y aller parce qu'on est derrière nous et voilà et quitte à démissionner madame Kravaya refasse une équipe papa mais non on peut plus rester comme ça parce qu'à un moment donné il va y avoir la casse c'est évident donc voilà déjà ouais il n'y a qu'à regarder les plateformes dans la rue du Maréchal Leclerc il faut savoir que nous avons aujourd'hui je vous donne le micro point de vue nous avons aujourd'hui quand même 6 pâtes portes vides dans la rue du Maréchal Leclerc qui n'ont pas retrouvé repreneur qui est la rue principale de Dinard donc si nous continuons comme ça on va se retrouver dans une vie de fantôme comme c'est arrivé à Diac qui est augmenté c'est arrivé du jour au lendemain et fillet est arrivé c'est un dégo c'est arrivé ils ont mis les tarifications puis un an ça ne leur suffisait pas ils ont remonté les tarifs l'année d'après parce qu'ils ne pouvaient pas partir leur parking ça peut plus arriver ça aussi et si vraiment tout se passe 50% de leur parking même en plein été ne sont pas occupés parce que c'est trop cher ça 3 euros d'heure les gens n'y vont pas alors c'est le DSP qui n'est pas payé ça se passe comment alors ? par contre ça ça fait répondre à cette question là c'est la chance du stationnaire c'est pas la municipalité non 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 le stationnaire c'est le contrat l'année d'après il va augmenter ses tarifs évidemment on peut t'enarriver avec la mairie qui n'aura pas le choix alors déjà on paye une taxe foncière une CFE la taxe d'habitation les prunes qu'on prend et tu dois encore payer alors même le moins cher qu'on ait trouvé je crois que c'est à cette fois-là c'est 60 euros pour avoir une place de parking c'est 60 70 70 euros par mois pour avoir une place de parking à Saint-Malo par an par an ? par an ? c'est mieux c'est mieux bah oui par an ça c'était par an par an par an par an par an donc nous ça se faisait à l'entour de 40 euros par an 75 euros par an c'est pas vraiment plus les meilleurs à boire c'est sans certitude de place non voilà en plus voilà vous avez juste le droit de rentrer dans la ville et que vous garez pourquoi on n'utilise pas tous les emplacements vides alors à l'entrée de Dinar on fait un département avec des matins avec une navette qui descend sur Dinar pourquoi c'est pas possible ça ? non le navette ça marche pas c'est bien vous le faites pour les parkings pour quelque chose comme ça et nous on est pas comme ça maintenant on a pas le même volume je vais donner le micro à Fred tu aurais parlé plus de tout à l'heure mais après je fais de l'avant non je veux juste une petite précision une petite précision demandée à Laurent tu as dit tout à l'heure que normalement ça serait voté en conseil municipal mais moi il m'a semblé quand même que il n'y a plus rien à voter la DSP elle est votée et le reste des décisions appartiennent à la maire logiquement j'ai dit comment ça a été présenté comme ça a été présenté au conseil municipal comme un un principe je vous rappelle c'est un principe de la DSP la DSP c'est un outil un outil financier et après c'est marqué que et après on a été précisé que c'est uniquement c'est sur le stationnement de l'État donc normalement ça donne ça donnait comment ça s'appelle le pouvoir au maire de lancer l'appel d'oeuvre sur la DSP logiquement il y a une remise des oeuvres il y a en garde il y a une analyse des oeuvres et une faisabilité de savoir si c'est faisable ou pas parce qu'à un moment donné soit c'est possible soit c'est pas possible financièrement et logiquement après est établi un contrat de DSP et ce contrat doit être soumis au conseil municipal le contrat parce que là actuellement vous allez avoir plusieurs oeuvres et donc chaque oeuvres va avoir sa personnalité le contrat va être différent ils vont regarder il y a peut-être des gens qui vont proposer 25 ans je ne sais rien on trouve des solutions logiquement et légalement elle est où la nuance elle doit le présenter ou elle ne peut pas le présenter qui s'est légal et logique j'ai un peu de vocabulaire je veux juste voir la nuance si ça ne veut pas passer à la loi finalement on ne peut rien nous faire de toute façon on ne peut faire sauter de toute façon non mais la chose c'est simple de toute façon c'est que on ne peut pas du coup de l'esprit de toute façon c'est un peu discutant on ne peut pas parce que c'est un peu discutant aujourd'hui il y a trois sociétés qui se mixent dans le marché les choses ça ne répond pas non parce que c'est un peu là quoi c'est un peu c'est un peu c'est un peu parce que tout ce qu'on peut dans ce domaine c'est un peu c'est un peu c'est un peu pendant ça il y en a deux qui ont pu souhaiter la troisième qu'on n'a pas vues je ne sais pas mais il y en a deux qui vont se présenter sur bonsoir je voulais simplement poser la question à l'élu je suis extérieur à Binard je viens d'arriver il y a six mois à Binard au mois de juin je suis à la maison connectée les élus normalement vous avez une logique et normalement vous êtes entre guillemets un peu l'élite vous êtes là pour décider au dessus de nous quand je vois l'oeil extérieur que je vois à Binard depuis quelques années que je suis sur votre secteur on voit un terrain vague qui est en friche la bolle qui a des débats comme pas possible on voit un terrain vague au niveau de l'EF où il y a des débats pas possible derrière vous voulez faire des places de parking moi je suis venu installer ici parce qu'on avait la place du marché en bas et on avait le parking gratuit aujourd'hui vous avez beaucoup de résidents à Binard qui ne peuvent pas se garer chez eux dans le centre-ville et aux alentours même par ici donc ces gens là qu'est-ce qu'ils vont faire quand on va leur dire qu'ils vont devoir vendre leur immobilier et derrière ils devront payer une place de parking extérieure on va avoir une chute nous les artisans on va perdre de l'argent parce qu'on aura moins en moins de gens qui vont rénover et acheter derrière vous avez tous les commerçants donc moi la question qui est c'est il n'y a même pas de débat c'est de la logique il y a un moment il y a une logique donc je me demande si les élus soient logiques ou tout simplement vous avez une pression pas possible au niveau de la mairesse et vous ne voulez pas prendre le devant de démissionner ou de dire stop les conneries donc c'est la question qui est est-ce que vous avez une logique ou est-ce que vous avez une pression pas possible au niveau de la mairesse le problème de la pression du maire moi ça me gêne pas je suis peut-être le seul qui lui dit quand je suis pas d'accord avec quelque chose ce qui fait que je suis exclu complètement de ce dossier là c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal je vous laisse le voir quand il y a du bon sens c'est pas normal attendez il n'y a pas que il n'y a pas que comment s'appelle il n'y a pas que le parquis c'est vrai que c'est un problème je pense que là il y aurait dû avoir une concertation un peu plus grande c'est un problème il y a eu des études de fait il y aurait dû avoir une réflexion avec vous avec les habitants avec ceux qui sont concernés par ça et trouver une solution il y a certainement une solution moyenne qui n'est pas d'imposer comme ça mais mon problème à moi c'est qu'il y a le parking c'est une chose c'est un peu bien mais je veux finir le PLU il va être arrêté parce que le problème qui se pose avec le PLU c'est que on avait des obligations d'état de le faire c'est imposé il n'a jamais été fait pendant cette municipalité il a fallu s'en occuper l'impose de suite c'est contrairement à ce que dit le maire que je ne m'en occupe pas je m'en occupe un peu mon cousquel ça c'est sûr et il faut qu'il soit fini avant le 27 mars ça c'est important je ne comprends pas c'est quand même que vous cautionnez le PLU qui va quand même accentuer le problème de parking il fait disparaître le problème de parking donc est-ce que vous non le PLU ne fait pas non 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 mais c'est en train on va enlever les places ça accentue donc ça accentue donc le problème ça lui a encore plus de points à l'organisation vous cautionnez quand même ce que je voilà non 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 parce que dans le PLU dans le PLU il n'y a absolument pas de réglementation sur la circulation et le stationnement il doit prendre en compte la meilleure relation parce qu'à partir du moment où vous faites une densification puisque l'état nous demande de densifier à partir du moment où vous donnez la possibilité de construire un peu plus c'est-à-dire vous faites des logements il faut bien stationner soit on stationne en sous-sol mais ça pose ici beaucoup de problèmes d'avoir des immeubles et de faire des et vous prenez un immeuble dans lequel vous avez habilité il est impossible de faire 50% des places de parking en sous-sol on va un peu diminuer le bâtiment pour le construire donc le problème du stationnement il y a bien le parking qui est fait du marché sera bien transformé en zone compliquable d'accord ? celui qui est à côté ? il n'est pas arrêté encore il l'a fait donc là sur le terrain sur le parking de veille sur le parking pour l'instant il y a la possibilité de faire de l'achement on peut tout faire on peut faire un immeuble de vacances on peut faire un parking mais ça peut rester un espace la partie haute qui est avec parce qu'il faut différencier les deux il faut différencier le parcours et le terrain mon secteur centre-ville je l'ai bien vu et bien lu il n'y a plus de parking en bas devant le casino il n'y a plus d'arrêt de bus devant le Galique donc ça aussi c'est des choses par contre c'est pareil on n'est pas d'accord alors moi pour en revenir à la DSP comment on fait si on n'en veut pas aujourd'hui ? quelle est la chose concrète pour dire stop on n'en veut pas on a une solution ou pas ? est-ce qu'on meurt ou on ne meurt pas ? moi le blabla je sais pas et c'est parce que on va pas dire on va passer au fond derrière moi je pense que vous avez une réunion à dire parce que j'ai compris qu'il y a une réunion à la DSP et après ? et alors à partir de là il faut poser des questions franchement moi je crois que c'est pas enfin bon il n'y a pas de questions si les gens sont pas capables de comprendre que de toute façon il n'y a aucun dialogue possible on sait on sait on a peur on va poser des questions franchement en effet tout ce qu'on fait là c'est pour aller à l'attaque lundi tu seras avec moi ? tu seras avec moi toi ? on va y aller on va 3 4 je vais mettre des gardes du corps je vais déposer avec moi il n'y a rien du caractère et donc on va poser tout ce qu'on fait toutes les questions que vous posez tout ce que je demande par courrier pour avoir je sais bien on a arrêté jusqu'au bout on a arrêté jusqu'au bout on a une notice il n'y a aucune réponse il n'y a aucune réponse on fait quoi ? le 31 on ouvre la porte tous ensemble on n'a pas le choix il n'y a pas le choix en tant que président de l'union des commerçants c'est pour ça que je vous ai demandé si vous êtes pour ou contre sur le papier j'ai déjà une réponse par mail tout le monde est prêt à fermer beaucoup sont prêt à fermer leur commerce à des gens dans la rue moi je serais trop fermé il faut faire repération du port de l'avis en train de tomber repération du sud opération du super porte de lundi de toute façon de toute façon on va essayer de récupérer lundi c'est primordial lundi ça sera primordial si on sort de là-dedans en disant lundi 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 16h30 c'est primordial si on sort de là-dedans on va être marqué on dit ça on le fait pas ça on le fait pas ça on le fait pas on se revoit tous ensemble et tous les commerçants on change je n'y crois pas parce que il y a une chose que je peux vous dire maintenant j'ai eu un mail de la mairie me disant que Marie-Ordie Pitt devait venir représenter madame la maire ici elle n'est même pas voilà elle avait la piste c'est vrai il était envoyé par la mairie pour moi c'était prévu je lui ai dit dans le bureau madame la maire ici elle n'est pas là voilà on n'a pas l'adjoint de commerce 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 qui était génial donc en effet c'est mal engagé j'ai eu ce rendez-vous ici par là de quelqu'un qui travaille à la mairie de Saint-Lunaire qui m'a décroché le rendez-vous vous imaginez ? je suis passé par là je suis passé par là parce que sinon on ne l'aurait pas eu de toute façon vous avez juste à me répondre au long lundi à 17h on sort du rendez-vous 17h30 on sort de rendez-vous si c'est pas dans notre sens et vous levez je pense qu'il vaut mieux qu'aller avec un papier qu'on ne peut pas la dièse c'est ça ? voilà pas de négociation voilà est-ce que vous allez faire le suivre ou pas ? oui ok on a aucun recours après est-ce qu'il faut faire des courriers à la préfecture ? que les statistiques qui répondent répondent aux gens on a un recours et mettre ça dans les mains la majorité délige quand vous allez sur les forums sur internet la majorité délige des DSB ont été avertis 4 ans 5 ans en avance voire au minimum 3 ans et ont négocié tout ça avec les stationnaires les stationnaires qui donnaient des points de vue pour dire on peut mieux mettre les parkings là 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 on les impose un parking et après on peut faire mieux dire les stationnaires donc eux aussi se trouvent gênés par rapport aux ils répondent à ce qu'on leur donne mais eux sont quand même relativement bien sur quand même deux choses le 3D est au 3D du conseil il faut préciser une chose aussi c'est que pour l'instant effectivement c'est au 31 mais ça peut changer c'est à dire qu'ils ont 5 jours avant aujourd'hui on le sait que les syndicats ont prévu de manifester le 31 bon bah nous la DSP ça tombe pareil donc et il y a un conseil municipal à 19h donc si effectivement on a une réponse négative qui à mon avis à 99% arrivera et bah on sera pas tout seul on se retrouvera avec les salariés de la mairie et puis et puis certainement d'autres personnes marchées il risque d'y avoir énormément de monde donc pour le bon sens les résidents les commerçants les amis c'est simplement du bon sens oui oui en fait nous avons toujours pendant un an nous avons essayé de voir on avait des commissions de pilotage qui étaient très bien et on les a enlevé ces commissions de pilotage étaient très très bien pour la Nile c'était bonne idée je vois pas pourquoi on fait tout en début du bon sens ici on est rentré dans une espèce de oui les obéissants voilà c'est là on a fait 100 000 gens en 3 jours mais pardon pas si on se concerte tous si on dit que tout le monde descendre et on est en janvier la moitié des gens que je connais qui ont des commerces ici ne sont pas là quand tout le monde va arriver ça va faire bizarre alors ce qui est embêtant c'est que d'autres villes on a même c'est toxique tout ce qu'on va faire c'est toxique pour notre ville c'est pas bien de l'extérieur on va être obligé d'arriver là c'est parce qu'on l'aime c'est parce qu'on l'aime c'est parce qu'on l'aime et puis ça fait malheureusement malheureusement ça fait deux ans et demi que notre ville est salie à l'extérieur enfin moi je suppose comme vous à chaque fois que je vais dans une autre ville à Saint-Malo à Rennes à Dinant la poube les gens aujourd'hui ils ne parlent que de dire vous savez il y a tout le monde on fait un super chiffre d'affaires grâce à Dinant aujourd'hui il y a des gens qui se sont abonnés pour suivre le 19 décembre je suis allé livrer un client dans le centre de Lorient rue du Port rue Petitonnière j'avais un carton de 15-20 kilos à peu près à livrer à mon client j'ai pas eu de soucis zone bleue partout je me suis garé j'ai été livrer à mon client qu'est-ce qui va se passer à Dinant quand on veut livrer quelqu'un franchement c'est tout et Lorient c'est pour une petite ville on ne répond pas à tout le bon Dinant comme vous l'avez remarqué nous sommes beaucoup beaucoup d'indépendants c'est ce qui fait notre force ici parce qu'on est un peu différent des autres on n'a pas beaucoup de franchise dans notre ville et on répond à pas mal de demandes sur un marché bien spécifique quand je vois l'Infile quand je vois les magasins des boutiques de vêtements même du commerce de gauche des hôtelleries malgré qu'on tombe sur la tête des hôtels en ce moment en disant on a mis en ouvrir c'est pas faire de séminaires c'est un autre sujet c'est un autre sujet le fait est c'est que aujourd'hui on a un potentiel énorme qui est déjà là pendant le temps on n'a plus qu'à se ramasser pour reprendre et on fait tout en déduit au bon sens bon on a essayé de concerter à un moment donné j'étais un peu énervé on a discuté avec Freud mais il faut aller à la conciliation jusqu'au bout jusqu'au bout je pense qu'on a lundi ça sera la deadline vraiment lundi ça sera la deadline on va préparer tout ce que vous nous avez dit et récupérer toutes les questions qu'on a posées à Laurent qui a eu courage de le dire on va être là-dedans on va dire voilà on veut pas de la DSP pour quoi pour ci pour ça pour ça puis nous après derrière on va apporter les solutions on peut faire ça 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 il y a ça il y a tel aussi qu'est-ce qu'on va évidemment c'est beau de dire non ou non mais il faut tenter des solutions on va parler à un mur peut-être peut-être mais au moins au moins on est obligé de le faire j'aurais tout fait le temps il faut aller jusqu'à là voilà par contre après on prendra pas de pincettes pour après ça sera mieux après ça sera mieux qui attendent des points ça sera pas ouais c'est cool et après qu'il faut ça avoir un soutien évidemment de tous les adhérents du haut commerçant et les bons adhérents aussi qui sont invités à venir voir jouer donc on y partira après derrière en disant voilà le 31 à telle heure c'est la fête au village on aura plus que chaud mais encore une fois ça concerne pas que les commerçants mais non ça concerne exactement les citoyens ma proposition on a déjà j'en ai déjà pardon donc l'immobilier va aussi souffrir bien sûr l'immobilier va souffrir on est d'accord qu'il en a ça il est d'accord parce qu'il a souffrir l'incidentiel va souffrir le tourisme il va souffrir c'est général alors petite précision aujourd'hui aujourd'hui l'appel d'offres a été modifié comme nous avons vu les stationneurs l'appel d'offres a été modifié vous pouvez le voir sur internet si vous voulez vous allez sur internet vous avez retrouvé l'appel d'offres qui a été donné aux stationneurs donc ce qui nous révoltait c'était juste chez Didier Méry tout était peignant ils ont enlevé tout ça ils se sont arrêtés la moitié de vous l'affaire maintenant il y a une agence aussi c'était on parce qu'il y a des paysans voilà vous parlez des commerçants mais vous pouvez en parler aux artisans nous sommes on dit commerçants mais vous savez que nous sommes aussi l'APL nous sommes aussi pour les professions libérales et les artisans oui oui bien sûr nous sommes des associations qui représenteront les professions libérales nous avons des infirmières libérales et les artisans c'est sûr que vous expliquez le prix le coût de la décharge de chez vous avant la journée y a-t-il encore d'autres questions avant qu'on puisse clôturer notre réunion très très importante vous savez que c'est vraiment malheureusement ça s'est passé assez rapidement mais on est vraiment à la veille d'un cataclysme dans la vie de l'homme si ça ça passe c'est 20 ans minimum c'est un sujet aujourd'hui dans les stratosphères les non-concertations avec la mairie sont beaucoup sujets il n'y a pas qu'un aspect vu l'ambiance qu'il y a et puis il n'y a pas pas de soucis d'émission non non on va faire un petit choc c'est un sujet je crois je suis entièrement d'accord je vais reprendre qu'il y a une incohérence totale mais qu'il y a un chêne à la tête quand je délivre des états au début il y a une incohérence totale entre P et U qui se permet à qui qui s'est testé t'apparaît pas c'est une question d'état le problème c'est que le P et U tellement on peut avoir un PLU on est la dernière ville de France de plus de 10 000 habitants on peut avoir un PLU donc c'est leur emploi il n'y a plus de conseils municipaux logiquement il n'y a plus de conseils municipaux si on ne peut pas arrêter le PLU ça veut dire qu'on tombe au règlement national du urbanisme et donc c'est le préfet qui prend la main il faut savoir moi je pense que si vous avez votre revendication il faut qu'elle aille aussi à la préfeture mais c'est assez compliqué il faut absolument qu'il a un rassent au PLU il ne peut pas faire prendre la main attendez le PLU ne sera arrêté il va être arrêté en fin mars pour la bonne raison donc c'est pour pour être avant la date de passage au RANU et après vous allez avoir l'enquêteur qui est public donc ça va durer encore 5 mois mais là il sera moins arrêté donc ça veut dire que pendant l'enquêteur vous pouvez écrire tout ce que vous voulez et c'est l'enquêteur qui va ramener l'état va regarder ce qui a été demandé par les habitants et les commerçants et tout le monde et là il va prendre en compte ou il ne va pas prendre en compte la modification du PLU par rapport aux revendications donc le PLU il est arrêté à une date mais il sera acté en fin de compte après l'enquête du PLU et vous êtes sûrs qu'ils prennent en compte ce que les commerçants et les habitants peuvent dire ? si parce que pour l'avoir fait dans une autre commune moi je défend les intérêts d'un client et c'était clair j'ai pris le règlement prévu j'ai vu les anomalies qu'il y avait dedans j'ai écrit et puis le commissaire-enquêteur a fait un rapport le prêt de la visée ça a été rectifié donc sinon ça serait on va pouvoir parce que le 31 ça sera déjà très grave la préoccupation si le 31 si après tout ça je ne sais pas si on ne peut rien faire par rapport à ça la préoccupation de tous ceux qui sont ici ça sera plus c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut faire la différenciation la DSP est un problème c'est pas le principe de la DSP c'est le fait de faire un parking là c'est un coût à cet endroit-là et donc si c'est un coût il faut pouvoir l'amortir et les conséquences de ça c'est d'augmenter le périmètre payant et d'augmenter la vérification c'est la même merde je voulais savoir un plan ça concerne un certain nombre d'années ça concerne combien ? 30 ans ? non c'est un règlement c'est à dire que le Pélu on va le passer il y a le SCOT qui est avant il ne va pas s'allier sur le SCOT le Pélu qu'on va faire nous va durer 3 ans 4 ans et après ça passera à un Pélu interdominal c'est à dire il y aura la comité de commune il y aura un règlement mais c'est toujours pareil c'est à dire que le règlement qui sera écrit à la richardesse sera à peu près pareil qu'à 10 ans et qu'à s'allier le comité de commune mais ça concerne il y a ce qu'il y a là comme il dit c'est révisé il est révisé c'est révisé à chaque fois je dois il y a encore beaucoup de questions pour moi c'est génial le prix le Pélu va travailler à densifier davantage les quartiers la population l'habitation n'est-ce pas donc si on densifie il faut trouver des places de parking supplémentaires j'ai bien compris ça ah oui oui voilà j'ai entendu j'ai entendu également qu'il y avait un parking de 160 places qui allait être éventuellement construit enfin construit avec la suppression de 400 places de parking voilà donc j'essaye de comprendre la logique voilà c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça c'est le projet je vais essayer de synthétiser voilà donc je viens de résumer tu lises can you explain me moi je suis pour me présenter pardon moi je suis depuis 3 mois seulement sur commerçants sur Guinard je vais me faire le magasin sur la place de la république le truc violet vous voyez on voit du bon vin on voit du très très bon vin et c'est dégustation gratuite je sais pas pour un bon tu connais déjà et voilà et j'avoue que je viens d'autres d'autres contrées et je suis un tout petit peu sur une autre planète alors c'est anecdotique mais c'est anecdotique mais les autres les autres communes que j'ai pu fréquenter avant toujours dans des activités professionnelles il y avait chaque fois une relation très très simple avec les autorités municipales et avec le maire ou la maire et moi j'avoue que j'ai sollicité un rendez-vous avec madame le maire pour me présenter pour dire voilà bonjour je viens d'arriver vous risquez rien vous travaillez aucun commerce de vie j'aurais aimé vous rencontrer pour dire personne ne la voit jamais il y a des gens au commerce il y a fait ses courses intermarché à pleurs tout ça c'est sûr s'il vous plaît s'il vous plaît pardonnez m'a l'est il cherche il cherche il cherche à comprendre la logique pourquoi vous n'avez toujours pas été reçus c'est ça la logique de ce qu'on a 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 nous on vous accueille avec plaisir on peut vous dire ça vous êtes bienvenus si vous n'avez aucun conseil vous n'hésitez pas allez à la mairie bonjour je voudrais poser une question à monsieur à l'adjoint quel est l'intérêt pour la ville quel est l'intérêt pour la ville de construire un parking souterrain quand on voit aujourd'hui l'occupation du parking souterrain en plein hiver je ne vois pas vraiment l'intérêt alors qu'il y a plein d'autres solutions la deuxième ma deuxième question s'adresse à vous monsieur l'adjoint quel est l'intérêt de rester à votre place alors que vous venez nous dire tout à l'heure que vous n'avez pas la même mise sur le PLU pourquoi vous l'avez terminé puisque vous n'avez pas la mise dessus quel est votre intérêt de rester oui non mais là moi je comprends pas je suis pas d'accord avec vous parce que c'est la maire a dit dans la presse que je ne m'occupe pas de PLU c'est faux on y pose on a une équipe au service de la municipalité et des agents qui posent très très bien dessus heureusement heureusement et justement je vais aller jusqu'au bout de ça parce que sinon ça pourrait être encore pire oui mais on en doute pas c'est ça donc le problème c'est qu'il n'y a pas que ce problème de parking il y a beaucoup d'autres problèmes je ne vois pas votre intérêt mais à un moment on travaille avec les cartes on travaille précisément si on travaillait de façon très grossière sur les titres bon ça c'est facile c'est pas très dur de dire qu'on fait si on fait ça regardez ce qu'il y a écrit dans le bureau c'est marqué la place au stationnement et la circulation des voitures c'est marqué dedans on doit le prendre en compte mais après il faut rentrer dans le détail donc il y a les EAP il y a des plans d'aménagement il y a des histoires des logements bon c'est vrai que s'il y a des logements nouveau qui viennent ici il y a une densification c'est vrai qu'il faut créer des parkings à un moment donné un immeuble ne pourra pas être construit il ne peut pas avoir de parking mais ça ne règle pas le problème qu'on construit je comprends pas encore c'est d'un image il a fait la paye à l'eau 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 c'est pas l'eau qu'est-ce qui t'a fait ça on est pas d'accord avec ce parking pourquoi s'entêtait parce qu'elle est bornée pourquoi s'entêtait mais c'est pas une question je n'arrive pas à comment je peux vous expliquer la DSP c'est un outil c'est d'ailleurs pour faire plein le véhicule il y a à construire c'est comme si vous avez un bon pied mais ça je suis d'accord avec vous ça c'est la DSP c'est un outil la deuxième chose c'est d'un emplacement des halles est approprié pour résoudre les problèmes de stationnement à DINAR est-ce que vous êtes allé repartir sur le terrain en ce moment il n'y a pas une voiture il n'y a pas une voiture dedans alors qu'elle est l'impact il ne servait à taille donc après le prestataire ne va pas obligatoirement rentrer dans son argent on est bien d'accord c'est parce qu'il dit est-ce que le parking de la mairie va rester gratuit est-ce que ça va être en taille ça va être en taille non ça il va demander les portes quitte à être tous à la même enseigne on peut poser la question est-ce que le parking de la mairie parce que il y a un parking est-ce qu'il va rester gratuit non mais il ne va pas rester gratuit le parking de la mairie le week-end frappé non mais le week-end le week-end ils sont les pauvres les mecs on va s'en porter il faut un arrangement pour les commerçants les gens qui habitent ici il y a des prix ils allaient mettre une barrière avec une clarification de ce parking-là pour que le week-end ils servent aux touristes en effet pour évidemment la semaine ce sera gratuit ils ne rentreront pas dans leur argent ils finiront par vendre les places de carasse les places de marché les trucs comme on fait oui j'en ai cherché la raison en fait il a raison sur une chose parce qu'il voit le truc qui est arrivé moi je j'en ai cherché j'explique parce que moi j'ai commencé à la boue et c'est en train de se passer à la boue c'est-à-dire qu'après la loi de terre c'est moins de prix pour un privé les droits de terre c'est moins de prix pour un privé ils vont faire les tachés le banché vers les tachés pour un privé c'est-à-dire que tous les petits pays leur cadres d'un seul coup voilà c'est la première étape c'est la première étape je sais comment ça c'est des on n'est pas obligé de compter à Paris 6 il se passe actuellement ils ont refilé les garages les garages ils ont refilé à Paris les terrasses de café à Paris les terrasses de café sont majoritairement gérées par des privés maintenant voilà les marchés sont toujours gérées par des privés dans toute la centrure parisienne et dans Paris il y a le rôle d'affaires sur Paris la fourrière tout ça en fait dans les grandes villes ça peut fonctionner vous avez le rôle d'affaires vous n'avez pas de saisonnalité c'est ce que je vous expliquais depuis le début au début de mon discours c'est-à-dire que ça c'est très important de savoir dans les grandes villes il n'y a pas de saisonnalité à part pendant que je les haute il y a 360 degrés de voeux de charlandise mais partout nous on n'est pas adapté à ça la vie de la dîner n'est pas adapté à ça on la voit à la boule la boule c'est cassé la figure pendant plus de 10 ans avec ce système-là vous avez d'autres qui s'en reviennent Dieppe on revient c'est 9800 habitants tu vois ça en tête 5800 habitants 5000 qui habitent à l'année avec majorité deuxième ville la plus âgée de France on va être premier peut-être si ça continue on va faire piger tout le monde on va être premier dans la main et le terrain d'EDF dans le PU qu'est-ce qu'il vient ? le terrain d'EDF dans le PU et là on l'a dit tout à l'heure c'est de l'habitat et combien on pourrait faire de place de parti là-dessus ? ouloulou mais avant de faire tout ça il aurait pu finir le PU il est un peu plus bon il me recède c'est de la chaleur avant les bruits on passe on fait riné et puis après juste on l'adapte on peut pas aller dans ce sens-là on peut pas aller dans ce sens-là c'est pour ça que les gens vaut mieux arrêter tout je peux repartir sur quelque chose de ça de toute façon on dirait que c'est le coin qui veut ça j'aurais juste une question pour Laurent est-ce que est-ce qu'un propos entre adjoints je parle pas de madame le maire parce que bon on connait son avis est-ce que vous en avez parlé de cette DSP et qu'en pense qu'est-ce qu'ils en pensent ? absolument il y a eu une c'est monsieur Zuberminard qui est en charge de ce dossier-là et il y a eu aucune réunion de commission c'est pour ça que je m'étais abstenu au conseil municipal quand c'est passé au vote je me suis abstenu ça ne sortait tout le monde j'avais prévu le maire mais je ne m'imposais pourquoi je ne suis pas on est au rendement de voter quelque chose et en fait ce conseil municipal ce conseil municipal je m'en souviens j'y étais donc c'était au mois de novembre ou octobre septembre septembre c'est vieux c'est là où justement on s'y est intéressé nous on avait les documents avant et donc depuis septembre il n'y a pas eu de réunion non plus on est en janvier il n'y a rien eu donc ils ont une dynamique une bombe nucléaire sur Dinar dont tout le monde parle c'est un dossier qui est mené par monsieur Pédard on fait un conseil on lève la main pour dire ok mais on ne sait pas voilà je trouve que ce jour là c'était pas normal que les enfin ils étaient pas pauvres ils ont vu ça donc ils ont signé un chèque en plan ils ont levé la main ce qui a été dit c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que normalement le contrat doit passer au conseil municipal c'est logique parce qu'il engage directement savoir savoir que s'il n'est pas par exemple il n'est pas rentable et qu'il conseille nous à un moment donné je ne sais pas donc la façon dont on va être pris le contrat parce que vous allez avoir 3 ou 4 contrats autant d'entreprises l'ont attendu pour écrire des contrats et des propositions de prévente donc il faut les analyser après il y a une chose qui m'inquiète parce qu'effectivement on va nous dire ça va passer au conseil municipal mais si ça revote comme en septembre c'est la responsabilité des élus c'est la responsabilité des élus oui mais la responsabilité ils n'y vont pas de leur denier personnel en quelque sorte nous oui mais eux à la rigueur même si pendant 2 ans ou 3 ans ils ont fini on voit la zone d'abord qui est en train de mourir c'était une catastrophe on voit Dinard c'est une bombe ambulante à un moment on se pose la question si vous ne vous faites pas un baume à noire quand on voit ce qu'il fait à Saint-Malo il y a un dynamisme il fait une zone qui est dynamique etc il y a un maire qui travaille avec lui il fait vivre sa vie aujourd'hui on prend Dinard on prend la communauté de commune on prend tout ce qu'il y a au jour ils ont été cherchis l'on un concours de la communauté la plus importante je ne sais pas il doit y avoir un concours de celui-là madame le maire c'est la présidente du comité ah bah voilà donc c'est ça c'est l'on et puis autour ils sont en train de se faire ça t'explique le problème de la communauté de commune est un autre problème encore oui mais à un moment on regarde Dinard n'est rentré qu'en 2013 de force oui mais quand on regarde ce secteur mais ça a posé un problème et ça a posé un problème parce que toute plante a été mis par la c'est une société une filiale en fin de compte du conseil général la Sadi c'est société d'aménagement des vilaines on trouve le derrière au conseil général ils ont installé ce projet-là commercial comme ils ont fait dans d'autres communes et le but c'est des opérations financières mais vous vous croyez qu'un habitant dinard était pas là pour s'opposer à ça vous croyez qu'un habitant comme moi qui est extérieur à dinard j'habite dans le 22 je suis à Lancieux donc je suis pas loin je suis artisan ici à dinard vous croyez que c'est normal un mec comme moi qui me dit bah ouais j'ai une zone j'y vais pas à part le roi Merlin parce qu'il y a que le roi Merlin on en avait besoin dinard j'y vais pas et on est obligé de traverser le barrage de la Rance à Saint-Malo à un moment ou à un autre on se pose la question mais mince faites quelque chose pour déniser on a un terrain EDF moi je suis artisan on est tous commerçants on doit faire des économies on a un terrain EDF vous le dépolluez vous faites 200 ou 400 plaintes par qui on n'en parle plus c'est de la logique il n'y a pas besoin de passer par mille et des soins en sachant qu'une solution qu'on avait évoquée avec Fabien je m'en souviens c'était il y a deux ans juste pour vous donner une petite idée parce qu'il y a des gens qui ont des solutions et puis il y a des gens qui apportent le sujet ce soir moi je me souviens il y a deux ans il y a deux ans on avait rencontré madame la mère on avait parlé de beaucoup de choses et des parkings et on avait évoqué une chose c'est de dire le parking veille il est grand il n'y a aucun vis-à-vis il est dans un cul-de-sac qui ne dérange personne on creuse un peu on construit on végétalise c'est joli ça coûte trois fois moins cher la construction il y a une autre chose derrière qui est très importante c'est les assurances vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Cannes il y a un an aujourd'hui à Cannes il ne faut plus leur parler de parking souterrain ils n'en veulent plus donc ça leur a coûté très cher donc il faut savoir qu'on est en zone inondable puisque vous avez dû voir des photos de la place de République avec de l'eau jusqu'ici au niveau de la boucherie on est sur les anciens marécages donc du souterrain je veux bien mais une voiture sous l'eau c'est pas bon et au niveau des assurances ça change tout parce que 160 voitures noyées c'est très cher quand vous êtes en aérien et qui plus est en hauteur les assureurs ils sont vachement contents donc il y a des choses logiques c'est à dire que là c'est une solution simple et on n'est pas forcément non plus obligé de passer par une DSP parce qu'il peut y avoir une rentabilité pour la mairie elle fait construire elle dit bon on a une police municipale on a des employés machin on met des poteaux des barrières on met un système de paiement à la sortie comme on fait partout une astreinte on peut avoir une astreinte de nuit avec la police municipale aujourd'hui ou par un privé puisque ça existe on a tous aujourd'hui des attaillements d'alarme d'alarmes ça existe et ça peut devenir rentable pour la mairie c'est à dire que c'est de l'argent qui peut revenir aux habitants d'Inarday on n'est pas obligé de passer par une DSP pour faire ça et on garde nos voies publiques c'est à dire que la mairie je vous rappelle quand même que madame Cravayachoud s'était engagée sur son programme municipal à la gratuité des parkings l'hiver à Dinard c'est en gros en première page sur son programme moi je l'ai à la maison j'aurais dû le ramener dommage mais il y a peut-être des gens qui ont voté pour ça aussi aujourd'hui on fait tout le contraire c'est que non seulement ça va être payant mais en plus plus cher donc et irrévocable et irrévocable pour 20 ans ça veut dire que même s'il y a une prochaine municipalité elle ne pourra rien faire elle aura pieds et mains liés et pourtant elle veut appliquer son engagement de compagnie dans cette fameuse idée d'avoir une autre chose parce qu'on avait Renaud et de la conversation est-ce pas bon en creusant un petit pont en montant le parking on avait la place pour mettre le cinéma en dessous faire des salles de cinéma et faire des commerciales en plus en dessous des parkings et au-dessus donc c'était comme on le voit dans une certaine cité on creusait un petit peu par le pont et on fait des commerces en bas et on fait des parkings au-dessus pour autre idée une autre idée qui avait été faite c'est pourquoi le rocher en plus ça nous permettrait de décaler le cinéma parce que le cinéma c'est ça si le jour on perd le cinéma sans trop vite ça aussi ça nous va faire des droits parce que c'est la seule chose qui va donner un euro dans la semaine et à la fois que personne n'a le rien on a ça c'est sûr on a ça parce qu'on connaît bien les nagres et il n'est pas loin c'est-à-dire que là c'est pareil on est dans le même cas de figure c'est que ça fait aujourd'hui pas loin de deux ans qu'il n'y a plus de discussion ils ont présenté 4 projets 4 projets ils sont prêts à payer il n'y a pas de problème c'est quoi ? hein ? c'est quoi ? alors ? c'est bon ça peut payer mais ils ont présenté les projets mais aujourd'hui il n'y a rien qu'avant ils ont présenté les projets c'est vrai ils sont sur le base des e-mail il y a eu projet EDF aussi le projet EDF qui était avant avant et toujours Rochelle et Rochelle en face à la première partie en face à la celui de Veil il y a plusieurs possibilités il y a un affaire c'est pas sur le terrain EDF il y a des possibilités ici c'est une façon de voir les choses maintenant ça a un coût c'est à dire qu'il faut qu'ils achètent le terrain il faut bien savoir que l'ancienne municipalité le cinéma qui était prévu sur le terrain GDR Suez c'était un montage GDR Suez vendait 2 millions 6 la parcelle dépolluée 2 millions 3 2 millions 3 2 millions 3 1 millions 6 était pris en charge par un promoteur pour construire des logements dans la partie haute et il y avait le cinéma qui avait été dessiné comme il était présenté qui était là à laquelle monsieur le cinéma l'agré payait 300 000 euros il restait 300 il restait 400 à la charge il y avait 1 million 6 qui était à la charge pour le producteur 700 000 700 000 pour la ville on a retouché à 300 000 ça veut dire qu'on payait on n'avait plus de terrain il y avait des logements que c'était pour la taxe foncière 72 logements on ne voit pas vivre l'économie on ne va pas faire ce que là-dessus et puis on payait on payait à un cinéma 400 000 euros oui mais il y avait une partie parking quand même qui était là le parking n'était pas fait par la gré le parcours était payé par la ville donc il fallait payer c'était la deuxième partie du terrain il n'y avait pas beaucoup de place il peut y avoir une rentabilité quand même il n'y avait pas beaucoup de place à rien c'était la moitié du terrain enfin 400 000 c'est pour un million non mais attends non mais 400 000 ça coûte peut-être 400 000 et ça coûte 300 000 de cinéma à un moment donné à un moment donné à un moment donné mais des fois il faut le déployer pour sauver notre ville le nouveau conjoint le conjoint il était général 400 000 400 000 est-ce que c'était est-ce que c'était la solution de le mettre ici non il soit de toute façon les solutions sont à la co-tranciste soit il est sur le terrain du côté de la médiathèque soit il est sur ce terrain du milieu qui est terrain TF ou Veil il peut très bien aller sur Veil ils ont fait des propositions c'est le moyen de discuter après ça un coup sur le terrain c'était pas 300 000 euros et on pouvait pas faire un bail en phyto-éthique il n'y a pas de solution il n'y a pas de solution après c'est sûr c'est une question de volonté c'est sûr on est confronté à le problème c'est qu'on est en train de détruire tout ce qui s'est fait avant mais juste parce qu'il faut détruire j'ai quelqu'un qui a fait la vie il n'y a quelqu'un qui m'a dit j'étais récemment c'est une entreprise de démolition un peu de sol et on l'a dit et c'est on a du mal justement à reconstruire et à leur clair dans ce qui se passe parce qu'en fait tout est avancé basqué on a rien on nous donne une partie des événements et il y a rien qui se passe derrière qui arrive comme des paquets canaux donc aujourd'hui on est dans l'expectative totale de ce qui va nous arriver ce qui va nous tomber dessus on sait qu'une chose d'aujourd'hui c'est qu'on a une deadline de 31 janvier qui va nous endetter pour un temps donc on a énormément de sujets on pourra refaire de l'avion si vous voulez sur d'autres sujets qui vont nous arriver on aura ce droit mais là aujourd'hui l'urgence pour nous tous qui bien nous tous résidons appelons vos voisins appelons votre commerçant à côté de vous dites-le si ça ne passe pas lundi de se mobiliser à vos clients résidents vos clients résidents on va commencer maintenant le marché le marché le marché le marché le marché la maison le marché c'est compliqué si nous Doom tu fais les manifestations bc qui ont été sur les vitry et à ceux qui ont Reason avec avec maintenant comme on очка je 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 ление 2 10 C'est bon, c'est bon, c'est bon.